Bonsoir à tous. Comme tous les mercredis après-midi, dès 15h30, vous êtes là devant votre émission, devant votre téléviseur. Vous regardez votre émission à savoir si c'est le foot. C'est le foot qui, vous le savez, s'intéresse au football, certes, mais c'est une émission aussi qui s'intéresse aux autres disciplines. Pourquoi ? Parce qu'il y a le handball, vous savez, il y a le basket, les autres disciplines, comme je le disais. Et ce soir, il y a un nouveau club qui va s'ouvrir, qui va connaître le jour du côté de Marie-Galante. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plateau, nous recevons trois membres de ce club qui a pour nom, tout simplement, Cascode Marie-Galante. Cascode Marie-Galante, pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Et avec nous, Willy Cercier, qui est le président général. Bonsoir. Bonsoir, M. Thiel. Bonsoir, les présidents du reste, donc, de cette association. En ce qui concerne le hand, eh bien, nous avons Gassien-Baptiste. Bonsoir, Gassien. Bonsoir. Et puis, pourquoi ne pas faire venir également le président de la Ligue européenne de handball, Gérard Handic, qui est avec nous. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Oui, et puis, par téléphone, on aura donc la vice-présidente de la Fédération française de handball, et qui a pour nom, Gina St-Fort, qui interviendra, évidemment, par téléphone, sans oublier d'ailleurs, sur le plateau avec nous. Jean-Baptiste Gassien, notre consultant. Messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission à savoir si le foot. Gérard Handic, Willy Celsien, un nouveau club, et vous avez voulu donner la primeur à Canaldis pour en parler, justement, de ce club. Absolument. Mais il faut dire, ce n'est pas si innovant que ça, puisqu'il me semble qu'il y avait déjà du hand du côté de Marie-Alente. Absolument. Merci déjà, Canaldis, de nous avoir invités, de nous recevoir. Et puis, effectivement, bien avant le club Cascode, nous avions, il y a fait le club HBS, créé par M. Guy Gavarin, qui est un grand, un digrand, ancien prof de PS à la retraite, et qui a amené cette discipline au plus haut, au niveau de l'excellence. Et donc, voilà, effectivement, derrière, nous, on va reprendre les choses, mais d'une autre manière, à une chose différente. Alors, ça part d'une réflexion, je suppose. Absolument, puisque nous avions sur Marie-Alente pas mal de disciplines, le foot, le badminton, le volley, le basket qui est revenu aussi, puisqu'on a aussi intégré le basket dans l'ouverture des activités à Marie-Alente. Et on s'est dit, c'est juste pas normal que nous n'ayons plus le hand, d'autant plus, on a les ossatures pour ça, on a les gabarits pour ça, et on se devait de réagir et de le faire correctement. Est-ce qu'il y a eu une faute demande, justement, pour cela, le club de Marie-Alente ? Énormément, parce qu'en fait, il faut savoir que sur la petite galette, nos jeunes, ils sont pluridisciplinaires, et donc, de ce fait, ils touchent à tout, et nous ne pouvons plus exercer le hand, puisqu'on a M. Démoli Cédric, qui est professeur des écoles au niveau de l'école Notre-Dame, qui fait un travail gigantesque, et ces gamins-là, ils repartaient dans le circuit suivant, c'est-à-dire au niveau du collège, ils ne pouvant plus exercer, mais avec une bonne base, puisque c'était la spécialité de M. Démoli. Et donc, il est ravi, quand on est avec le président et moi, quand on a fait le tour des écoles à Marie-Alente, il a eu la chieure de pôle, et il était ravi de savoir qu'on remettait sous les rails la section handball, puisque son travail va trouver un aboutissement, parce qu'on va pouvoir prendre le relais, récupérer ces jeunes, et les emmener vers d'autres niveaux, d'autres horizons. Alors, c'est tout à votre honneur. Gracien Baptiste, vous, vous êtes, passez-moi l'expression, un vieux de la vieille, vous avez été président de la Ligue Guadeloupéenne de Handball, également aussi de l'Intrépide, de quoi ? J'étais dirigeant à l'Intrépide, puis j'étais le premier président de la Ligue de Bémarro. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a, franchement, qu'est-ce qui vous a incité ? Est-ce que c'est un projet qui vous a paru très agréable, très bien ? Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à aller du côté de la Gungalite ? C'est-à-dire que c'est un projet qu'on avait mis sur le pied depuis 1918, avec Joël Basagé, qui était président de la commission de développement. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on réfléchissait là-dessus. Donc, je n'ai pas pu le mettre en œuvre parce qu'à l'époque, il y avait un CTS, ce n'était pas sa tasse de thé. Et d'autre part, il y a eu le Covid après. Donc, ça s'est passé comme cela. J'ai appelé Woody Desmouli, c'était un joueur qui évoluait à l'Intrépide à l'époque. Et je lui ai dit que je voudrais relancer le handball à Marie-Galante. Donc, il m'a mis en contact avec Woody. Et je lui ai envoyé le projet. On a travaillé dessus. Et puis, on a sorti un certain livret que ce sera la Bible de ce qu'on veut faire. Alors, qu'on dit le livret exactement ? C'est un livret où Woody va expliquer plus puisque c'est lui qui a fait le montage final. On va y aller, président. C'est quoi ? Alors, le livret, c'est comme disait le président Baptiste. Ça permet un peu, c'est une espèce de charte qui va mettre en place, qui mettra en lumière du moins tout ce dont, comment on voit le handball à Marie-Galante. Parce qu'il était hors, comment dire, il n'était pas question de faire du hand pour faire du hand. Il nous fallait une trame. Et cette trame-là, justement, démarre sur la section baby hand jusqu'aux doyens. C'est-à-dire même ceux qui sont à la retraite, qui veulent retoucher un peu à la balle, permettent à tous ces gens-là, justement, de rentrer dans ce cadre-là qu'on a mis en place. Et donc, à l'intérieur de ça, de ce livre-là, il en découle la méthodologie, il en découle les objectifs par section. L'idée que nous a ramené le président qui était de créer dans chaque commune des clubs, faire des rencontres intercommunales. Et tous ces éléments-là, justement, sont à l'intérieur de la Bible, de ce livret. Et notamment... Alors, vous disiez, d'abord, on va commencer avec les baby hand. On va... Il va y avoir la section baby hand, puisque ça fait partie du vivier, puisque pour nous, l'intérêt de commencer par la section baby hand, c'est une manière aussi d'emmener les parents, puisque à cet âge-là, le parent accompagne souvent l'enfant, d'intéresser le parent à ce que fait son enfant. Parce qu'assez souvent, on voit dans d'autres disciplines, les parents, ils arrivent, déposent les enfants et puis ils repartent. Donc, c'est vrai que pour pas mal, il y a l'activité professionnelle. Mais bon, je parle du principe... On va voir quelques images. On va voir quelques images, justement, de ce baby hand. Allez-y. Et justement, pour nous, démarrer par le baby, c'est une manière d'emmener les parents à être des accompagnateurs dans le premier lieu. Mais aussi déclencher l'envie chez ce parent-là d'être joueur. Parce que souvent, on a des parents qui se sentent capables et se disent « Pourquoi pas m'essayer ? » Donc, c'est vraiment à l'intérieur de ce livre-là, on a vraiment pensé à tout, tant au niveau formation des cadres, au niveau des arbitres. On a vraiment pris cette section à bras-le-corps et dans sa globalité. – Alors, Gérard Andi, un projet qui vous paraît intéressant, c'est vrai, puisque vous êtes le président de la Ligue Guadeloupe de Handball. C'est innovant, c'est certes. Et qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce projet ? – Déjà, c'est l'intérêt du Handball général et du Handball de la Guadeloupe, que toutes les communes, toutes les parties de la Guadeloupe puissent effectivement adhérer au Handball, ce qui n'est pas encore le cas. Pour Marie-Galante, c'est un peu particulier, parce qu'on sait très bien que Marie-Galante avait déjà une activité Handball très importante. – Mais vous connaissez les difficultés qui se posent à ce niveau-là, au niveau de cette région particulière de Marie-Galante. C'est toujours très difficile de pouvoir maintenir des activités. Mais les Marie-Galantes, on sait, ce sont des sportifs dans l'âme. Quand on est à Marie-Galante, on est en commune avec la nature. Donc forcément, on est dans le sport, on est dans l'activité physique. Moi, j'allais en vacances des fois à Marie-Galante, il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Je me souviens que le soir, on jouait une fois au basket, une fois au volleyball, une fois au handball, une fois au football. Tous les soirs, il y avait un sport différent. Et il y avait plein, plein, plein de jeunes. Et ils savaient tous pratiquer un petit peu de tous les sports. Donc c'est quelque chose qui est dans l'âme des Marie-Galantais, de faire du sport, de pratiquer, surtout les sports de balle. Donc c'est normal que le handball revienne à Marie-Galante. C'est même anormal qu'il n'y ait pas eu de handball pendant autant d'années à Marie-Galante. Mais bon, comme on le sait, les difficultés sont importantes dans la voie de l'Ouvent en général et doublement à Marie-Galante. Alors les démarches, président, justement, ça part au niveau des collectivités déjà, au départ peut-être ? De la collectivité là-bas ? Alors, comment dire ? Nous, on a démarré les choses, on a fait les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, on s'est pris en main, on s'est organisé à notre niveau dans un premier temps. On a mis les choses en place. Et maintenant que les choses sont en place, on va pouvoir aller vers les collectivités, aller vers les instances qui accompagnent, notamment la Ligue. Il faut le dire, dès l'instant qu'on a reçu notre affiliation, on a reçu un kit qui nous a permis de démarrer les activités avec les jeunes. Et ça, pour nous, dans les débuts, c'était quelque chose de très, très important. Donc, maintenant qu'on a ces outils-là en main, on va pouvoir justement se rapprocher des collectivités et puis leur dire, voilà, on a fait notre partie du travail. Maintenant, à leur niveau, qu'est-ce qui peut être fait ? Est-ce que ça vous a été compliqué, justement, de pouvoir mettre en place vraiment ce projet ? Non, du tout, du tout, du tout, puisqu'il faut savoir que Cascode n'est pas que du horde, en fait. C'est vraiment une association avec cette dynamique de redynamiser l'île de Maré-Galande. Donc, on est sur plusieurs leviers, on est sur plusieurs tableaux, si on peut dire. On touche à l'agriculture, on touche au sport, on touche à, comment dire, à pas mal d'événements. Et au jour d'aujourd'hui, on y va crescendo. On a mis en place le basket, là, on a mis en place aussi le horde. Donc, petit à petit, on met en place des choses répondant aux demandes du Maré-Galantet. Donc, étant un homme de terrain et un homme, au niveau de mes entreprises, j'entends des choses, j'ai des retours. Donc, c'est naturellement, c'est tout naturellement qu'on a mis en place cette section-là, parce qu'on a eu des retours. Il y avait ce vide-là. Il fallait impérativement remettre naturellement les choses en place. Après, au niveau des démarches administratives, non, on n'a pas eu de problème au niveau des démarches administratives. Les choses sont tellement bien ficulées au niveau de la Ligue qu'il suffit de suivre un peu la chronologie des choses. Et puis, en termes d'accompagnement au niveau du secrétariat, on a eu des retours rapides, ce qui nous a permis d'avoir notre agrément très rapidement. Et puis, d'enchaîner pour les licences et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, on est au stade où on va faire la demande d'aide pour les entreprises, les associations, les clubs qui naissent. Il y a une subvention qui est mise en place pour nous accompagner. Je vous avoue, ça sera assez intéressant pour nous, puisqu'on a des ambitions. On a, comme je disais, on a fait notre part, mais on attend des autres collectivités qui ont un accompagnement réel et un accompagnement sérieux sur l'évolution du Grand-Dama et Galantique. Alors, dans ce projet, il était important d'avoir quand même, disons, d'avoir un regard auprès de la Fédération française, j'imagine, auprès de la Fédération française de la discipline. Et pour nous en parler, justement, nous avons en direct avec nous Gina Saint-Fort, qui est la vice-présidente de la Fédération française de Handball. Alors, le temps que je regarde un petit peu notre réalisateur, qui va me faire signe, juste pour savoir, est-ce qu'elle est en direct avec nous, Madame Gina Saint-Fort ? Madame Gina Saint-Fort ? Alors, on tâchera de la voir d'ici quelques instants. On revient avec vous sur le plateau. Alors, c'est votre notre spécialité, en tout cas, Jean-Baptiste, votre spécialité, c'est le foot, mais vous avez quand même un regard sur le hand, à l'entendre, juste avant. Moi, je suis resté, mais je suppose que vous avez commencé par les bébys, c'est ça ? On a vu les images à la tête. Mais est-ce que vous avez déjà, en termes de catégorie, qu'est-ce que vous... Alors, on n'a pas commencé avec les bébés. Les bébés feront partie du voyage dans le sens où on a des jeunes, comme vous l'avez vu à l'image, qui sont intéressés. Et le parent arrivant chez nous, nous pose la question, mais comment on va faire pour vous garder l'enfant ? La solution est là. Donc, c'est tout naturellement. On amène une solution, pas de garderie, mais une solution de garderie sportive, on va dire, à l'enfant. Et le parent, lui, de son côté, comme on a vu à l'écran, pratique pendant qu'il y a un animateur qui s'occupe de l'enfant et l'intégrer justement au niveau du bébé. Après, le bébé, là, on va le retrouver de manière plus concrète. Nous, nous irons dans les établissements, notamment les maternelles. Et là, il va y avoir un travail. On est en train de travailler dessus. La mise en place d'une convention avec l'éducation nationale pour nous permettre, puisqu'on ne rentre pas comme ça dans les écoles, puisque la partie bébé que vous avez vue, c'est la partie club, c'est à l'extérieur. Mais la partie structurée se fera avec une convention qu'on a commencé à mettre en place avec la partie primaire, parce qu'on a déjà fait le tour avec le président Baptiste. On a fait le tour des écoles. Donc, on va faire la même démarche avec les maternelles pour les emmener à cette activité-là tout doucement. Alors, nous avons retrouvé justement Mme Gina Saint-Fort, vice-présidente de la Fédération française de Handball. Bonsoir, Mme Saint-Fort. Mme Saint-Fort, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à la Guadeloupe. Oui, bonsoir à la Guadeloupe et puis bonsoir surtout à tous ceux qui sont sous le plateau, puisque ce sont des membres de ce nouveau club. Le président, les deux présidents sont là, voire même les trois présidents, puisqu'il y a le président de la Ligue de Handball. Quel est le regard de la Fédération française par rapport à une telle structure, par rapport à une telle organisation sur Marie-Galante ? Alors, bonsoir en particulier aujourd'hui à Marie-Galante. Bonsoir, président. Bonsoir, M. Tertien. Et bonsoir, bien sûr, au président de la Ligue, M. Andy. Alors, la Fédération, bien sûr, accompagne tout nouveau club et est vraiment très satisfaite que la Grande Galette puisse avoir une création de club, en tout cas une section Handball sur Marie-Galante. Il faut savoir que moi, j'ai travaillé à Marie-Galante et j'ai beaucoup fait du Handball en UNSS à Marie-Galante. Donc, c'est vraiment une belle fierté pour moi et je vois ça vraiment avec un grand plaisir. Et le président Banna, qui était là en janvier, a rencontré d'ailleurs le président Brassien-Baptiste et M. Tertien, ainsi que M. Vasseur, et a discuté avec eux et nous sommes très contents parce qu'un nouveau club, ça veut dire deux nouveaux licenciés, mais surtout une pratique physique sur Marie-Galante. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y aura une mission qui sera mise en place, justement, pour voir un petit peu le fonctionnement de ce nouveau club du côté de la Grande Galette? Alors, je me suis déjà déplacée. J'ai rencontré le conseil d'administration de ce club le 15 février dernier pour les entendre, voir quelle serait l'organisation qu'ils proposent. Au niveau de la fédération, il y a ce qu'on appelle le service au club. Le service au club qui vient en soutien à la Ligue. Et bien sûr, la Ligue, M. Andi a dû vous le dire, a aussi un accompagnement de la Ligue en termes de tout club du handball. La fédération, justement, le vendredi 22, là, nous avons, avec le président et avec la Ligue, la fédération fait un bilan un peu de l'accompagnement des clubs, puisqu'il faut savoir que le pôle performance sociale est venu en Bois-de-Loup au mois de novembre. Il y a eu un certain... des objectifs qui ont été fixés à tous les clubs, puisque les salariés et les élus de la fédération ont rencontré tous les clubs de la Bois-de-Loup. Ils ont présenté leur projet et là, nous avons fait un bilan d'étapes pour savoir quelles sont les avancées et quels sont les besoins en termes d'accompagnement pour non seulement les campagnes ANF, c'est-à-dire l'Agence nationale du sport pour les subventions, mais aussi besoin simplement d'autres accompagnements, peut-être sous GESTON, qui est l'application qui gère toutes les remontées et les matchs. Alors, quels sont vos liens avec, justement, la collectivité du côté de Marie-Galante? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré la collectivité. C'est la deuxième étape, puisque M. le Président et M. Thertien ont préféré que je rencontre avant tout le CA. Nous voyons ce qui peut être mis en place. Et dans un deuxième sens, je dois rencontrer sans les collectivités que les écoles. Parce qu'il faut savoir que l'objectif, c'est quand même de commencer par les écoles, de mailler un petit peu les différentes tranches d'âge pour initier les enfants au handball et les emmener vers le club aussi après. Donc, la deuxième étape, après la rencontre avec le CA, c'est que je rencontre aussi la collectivité pour dire ce que nous, en termes de fédération, avec la Ligue, nous prenons en charge et pour qu'eux, ils puissent nous dire comment ils pourraient accompagner le club et comment, surtout, ils pourraient accompagner la mise en place du handball sur leur territoire. Alors, évidemment, quand je parle de la collectivité, j'ai fait allusion à la communauté des communes, par exemple. Bien sûr, j'avais compris. D'accord, d'accord. Bien sûr, même si chaque commune a son conseil municipal, nous pensons que la communauté des communes est tout à fait en charge de pouvoir donner un avis, mais même une politique globale pour Marie-Galande puisque même si Casco se trouve à Grand-Bourg, nous avons bien compris au niveau de la fédération que l'objectif de Casco, c'est de rayonner sur Marie-Galande, c'est-à-dire sur les trois communes. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions, Mme Gina-Saint-Fort. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la fédération française de football, pardon, l'aptus révélateur d'Anne-Balle, et que vous aurez certainement l'occasion de revenir sur le plateau du Canada 10 pour parler un peu de l'avancée de ce projet. Merci encore. Bien sûr, avec plaisir. Malheureusement, vous êtes un professionnel. Je suis sur une autre manifestation, nos dix en UNSS, mais ce sera avec plaisir que je viendrai dès que je suis discutée. Merci, Mme Saint-Fort. Bonne après-midi à tous. Bonne après-midi à Marie-Galande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Willy, c'est aussi un si encourageant. Ça vous donne de l'espoir. Ah oui, depuis le début, puisque, encore une fois, dès l'instant qu'on a parlé de ça, j'ai... Parce qu'en fait, l'histoire, c'est quoi ? C'est que M. Démoli, qui me connaissait, m'a dit... M'a présenté le président Gratien-Baptiste. Et de là, on s'est entendus. Je lui ai dit, voilà ce que je souhaite faire sur Marie-Galande. Il m'a dit, ça tombe bien, voilà le projet que j'avais depuis le moment où j'étais président. Et donc, systématiquement, naturellement, ça s'est imbriqué. On a mis en place ces choses. Et au jour d'aujourd'hui, nous constatons que tout est là. Si je peux me permettre, la mayonnaise, elle est prise naturellement. Et autour des encadrants, on a forcément l'expérience, donc les réseaux. Mme Saint-Fort, rapidement, c'est tombé à la période où il y a une délégation qui était venue sur la Guadeloupe, la délégation de la section HAND, fédérale, et nous avons été conviés. Donc, en fait, si vous voulez, tout est là. Tout est là. Maintenant, c'est à nous, sur le terrain, de manœuvrer de manière à ce que le niveau que nous avons mis, le niveau d'attaque, que nous puissions maintenir ce niveau d'attaque jusqu'à l'objectif final. On va se retrouver tout à l'heure pour parler encore de HAND. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir, d'avoir au téléphone une grande dame de l'athlétisme français d'ici quelques instants. Pour l'heure, une pause couleur dans cette édition, on se retrouve tout de suite après. On revient en plateau avec les invités, c'est vrai que nous parlons de HAND. Alors, Gracien Baptiste, Marie-Galante, c'est quoi pour vous, pour le handball ? Pour moi, Marie-Galante, c'est déjà une île formidable. Et d'autre part, j'ai travaillé longtemps à Marie-Galante. Et il y a des jeunes qui ont des gabarits vraiment impressionnants. Et je me dis qu'il ne faut pas les laisser dans la rue. Donc, c'est pour ça que nous avons montré ce projet-là. Et il y aura des nouveautés parce qu'on va organiser des championnats de quartier de moins de 11 à moins de 15 ans. Alors, vous avez pris la présidence de section handball du côté de Marie-Galante. C'est par rapport à votre, je dirais, votre passé au sein de la Ligue européenne de football en tant que président ? Oui, il y a surtout ça. Votre expérience peut-être ? Oui, oui, oui. Et il y a aussi que, bon, je me dis que les jeunes dans la garantie ne doivent pas rester chez eux comme ça, sans rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé, on propose aux parents déjà de nous accompagner et de créer ce championnat de quartier dans les trois communes. Et après, pour la première fois, on inscrira des jeunes en Coupe de la Guadeloupe l'année prochaine. Donc, ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait et on a cette ambition-là. Donc, pour moi, c'est primordial. Et puis, avec l'accord de la vice-présidente de la FED et de la Ligue, on aura l'interpol à Marie-Galante. C'est-à-dire que les jeunes qui seront en études sur place avant l'interpol de Gérouil-Guyache seront sur Marie-Galante. en études et sport. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et je sais que la vice-présidente a fait remonter les informations à la FED. Elle nous a même dit qu'elles voient suivre. Donc, on y tient. On y tient parce qu'on ne doit pas décevoir ces jeunes-là. Alors, d'accord, il arrivera à un moment donné où il y aura une section de handball en excellence, par exemple. Pourquoi pas ? Est-ce que vous avez réfléchi déjà ? Parce que vous savez qu'il y a cette double insularité là-bas du côté de Marie-Galante. Parce qu'il va falloir partir là-bas. Il va falloir... Les équipes guanopéennes, il va falloir qu'elles aillent là-bas. Et vous-même, il va falloir que vous veniez de l'angoisse continentale. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à cela ? C'est pour ça qu'on commence par l'école de handball. Donc, ces jeunes-là seront déjà aguerris. Jusqu'à l'âge, je dirais, de 16-17 ans, ils seront aguerris. Après, on a prévu la suite. La suite, c'est quoi ? C'est de faire un partenariat avec la Zub de Bemaou. Donc, on s'est réunis et le président est tout à fait d'accord. Ces jeunes-là auront un club d'accueil à Guadeloupe quand ils viendront. Donc, en fait, on a tout prévu. Et on fera des échanges avec la Zub. Ils nous environt des formateurs là-bas de temps en temps. Et puis, nos jeunes qui voudront venir passer un week-end noix, ils vont les recevoir en Guadeloupe. Donc, on a fait cet accord-là. D'ailleurs, Patrick, le président, nous a envoyé un petit topo pour expliquer sur le plateau ce qu'il compte faire avec nous. Donc, tout à l'heure, on va le porter à la connaissance déjà. Donc, alors, soyons clairs, cette association est déjà créée. Tout est en place déjà. Ah oui, l'association a été créée en 2021. C'est-à-dire, cette idée, mais parce que je suis revenu de la France il y a pratiquement trois ans maintenant. Et de la métropole, j'avais un regard, parce que je revenais souvent, j'avais un regard sur ce qui se faisait sur mon île. Et je me suis dit, Willy, quand tu reviens, il faut quand même que tu apportes ta pierre à l'édifice par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu vois, par rapport au manquement. Et quand je suis revenu, bien, avec un groupe d'amis, je leur ai dit, tiens, je souhaite mettre en place une association qui aura peu vocation, quoi, pour objet, la redynamisation de l'île. Et je remercie ces amis qui se reconnaîtront, qui ont fait partie de cette mission dans les débuts, notamment Cindy Gerpont, David Ripon, enfin, il y a toute une équipe autour de moi. Et on est parti dans cette direction-là. Et petit à petit, on a organisé un premier chantier Noël traditionnel. On ne voulait avoir que de la tradition autour de l'événement. Et en regardant, comme je vous disais tout à l'heure, autour de moi, je me dis, on a foot, on a volé, on a badminton, on a le tennis, il manque des choses qui existaient. Et ces choses-là, c'était le basket et le hondre. Et en remettant ça en place, je voulais repartir avec le hondre par rapport à l'histoire du hondre qui a été mise en place par HBS. Ben, c'était de, justement, repartir avec une structure où on prendrait le hondre dans sa globalité. Puisqu'on a vu par le passé les deux clubs qui ont existé, c'était directement via les 16 et plus. Et très rapidement, de la maturité de ces clubs-là, il n'y avait plus rien après. Et donc, c'est pour ça que j'ai repensé l'esprit du hondre et du basket en partant par la classe des bébys co-élémentaires pour arriver à là où nous en sommes actuellement. On y reviendra d'ici quelques instants. Autre chose. Elle est la première détentrice du recours de France de Saint-Métre-Haye. C'était en 1969. 13 secondes et 6 centièmes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette voix. Bonsoir. Bonsoir, Marlène Canguio. Bonsoir à tous. Marlène, merci en tout cas pour la confiance que vous nous témoignez. Et ça, je tiens à le dire. Alors, quand on parle de vous, ce qui nous revient à l'esprit, en quelque sorte, c'est tout simplement la tête de haut niveau que vous avez été. Parlez-nous un peu de vous et ce que vous devenez aujourd'hui, Marlène. Je tenais absolument à vous avoir en direct dans cette émission. Bon, déjà, je suis Marlène Canguio. Et je suis désolée de ne pas être sur le plateau. Mais j'ose l'avouer. Je suis assez intéressante de faire. Et je tiens, je tiens. Et je pense que c'est comme lorsqu'on est au départ d'une course. Il n'y a pas d'autre moment que je n'y arrive pas. Voilà mon moral. Lorsqu'on m'a demandé de participer à cette émission, j'ai dit effectivement, mais je ne viendrai pas à cause du voyeurisme parce que j'ai perdu 25 kilos. Mais je veux quand même rester, je suis webopéenne, dans l'âme. Et je ne veux pas fuir, vous voulez, quelque chose qui m'arrive. Ce n'est pas parce que je suis Marlène Canguio que je vais passer au travers des choses. Donc, il faut tout accepter. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec vous ce soir. Marlène, en tout cas, merci d'être avec nous. On va refaire un petit peu votre parcours, tout ce que vous avez fait, toutes les médailles que vous avez amenées à la Guadeloupe, mais aussi à l'équipe de France, il faut le dire. Parlez-nous un peu de votre carrière. Parce que je sais que vous avez débuté avec Nantes, justement. Oui, j'ai été à Nantes. On a été me faire faire d'abord de la gym, et cela n'a pas marché. Mais lorsque l'entraîneur d'asthétisme Mazut a vu mes premiers pas, il a dit qu'elle est douée. Et donc, c'est parti de là. Et comme je suis une battante depuis toute jeune, et j'aime gagner, il a trouvé la personne qu'il fallait en Marlène Canguio. Ce qui fait que très, très vite, j'ai battu des reports. J'ai été championne de France en étant junior, déjà. Et je faisais aussi de la hauteur. J'étais championne de France junior en hauteur. Et puis, lorsque je suis rentrée, disons, vous savez, selon les épreuves que nous faisons, on bat ces records, et ces records vous amènent à des performances qui vous amènent après à des matchs internationaux. ce qui fait que, grâce au sport, j'ai parcouru quatre continents. Il n'y a que l'Océanie que je n'ai pas fait. Oui. À part de cela, disons que... Je vais quand même vous parler de mes bons souvenirs, de mes très, très bons souvenirs. Ah, c'est important. C'est important, Marlène. J'ai été la première noire française à être au championnat d'Europe d'athlétisme en 1962. Ce qui fait que j'ai été très, très belle photo parce qu'il n'y avait pas d'autres noires. Ensuite, j'ai été aux Jeux olympiques de Tokyo. Je devais faire Mexico, mais je me suis blessée deux mois avant de partir. Ensuite, en 1969, il y avait le championnat d'Europe à Athènes. Donc là, j'ai été demi-finaliste, ce qui n'était déjà pas mal quand on voit les performances européennes. Et puis, ensuite, là, c'est les plus beaux souvenirs, championnat de France sur Saint-Bécoër, où je suis championne de France et recommande de France. Ça, c'est certainement mon plus beau souvenir, là. Je faisais également de la longueur où j'étais vice-championne de France à un centimètre. Mais je vous avouais que je suis persuadée que j'étais championne de France, mais avoir des titres, ça ne leur plaît pas trop, je suppose. Et je reste sur ma manière à moi de construire. Je ne sais pas si j'ai raison. Et puis, malheureusement, j'ai été atteinte d'une maladie que l'on appelle orpheline, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont très, très rares. Et j'ai dû arrêter l'athlétisme à cause de cela, parce que c'est sous corticoïde. Et dès que je faisais un très gros effort, le muscle lâchait. Et c'est ainsi que j'ai dû m'arrêter en Afrique. Alors, Marlène, si je crois bien, vous avez été la première guadeloupéenne à participer aux Jeux olympiques. Et c'était en quelle année déjà ? C'était en 1964, à Tocqueville. En 1964. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez amélioré à plusieurs reprises, je dirais à cinq reprises, le record du 4 x 100 m, en 64, 67 et également 68. Oui, c'est tout à fait exact. Étant rapide sur le 100 m, étant rapide sur le 200 m, on était un peu obligé de me mettre dans le relais à 100 m, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu de magnifiques photos avec des amis du sport. Et je pense que quand on a passé du relais, je ne sais pas si on peut dire qu'on a tout fait. Mais lorsque l'on participe à un relais, c'est vraiment comme une famille. D'ailleurs, cela se voit actuellement, lorsque l'Église de France gagne sur le 4 x 100 m, cette course mémorable. On voit la joie que l'on éprouve à la fin de cette course. Voilà. Alors, Marlène, revenu aux Antilles, parce que vous êtes native de Sainte-Rose, vous êtes revenue en quelle année à Guadeloupe ? Alors, je suis revenue en 1995 en Guadeloupe. Et j'ai travaillé dans une banque et j'ai réussi à avoir un poste également dans une banque. Et puis, j'ai pris ma retraite en 2002. et de là, je me suis retrouvée à Gréguité. Oui, c'est ça. Il faut bien le préciser. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que j'avais déjà la terre dans l'âme parce que je peux dire que cela m'a apporté énormément. Ça m'a même amenée à la spiritualité. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de faire corps avec la terre, avec l'univers. Et lorsque je voyais pousser certains fruits, je vous assure que je les caressais comme j'aurais caressé un visage parce que je ressentais énormément de bonheur. Oui. Et ayant pris l'exploitation de maman, j'ai voulu donner le maximum. Donc, j'ai agrandi l'exploitation de maman et je me suis mise dans la plantation de la canne à sucre. Et puis, je me suis mise également à faire des fruits, des maracujas, des piquengas, des tarocas, vous voyez, des choses relativement rares que l'on trouve dans l'oiseau. Et pour vous dire tellement j'aime la terre, parce que chez moi, vous allez trouver des fruits de café, vous allez trouver quatre mandiers différents, des frites à pain, vous allez trouver de tout. Parce qu'en fait, lorsque je me lève le matin et que j'ouvre ma fenêtre, je sens que je suis corps avec nature et je peux aller dans le jardin. Je peux regarder les fleurs, les fleurs de mandiers qui sont en train de sortir. Ce sont des mandiers vraiment très, très différents du Bastignac à d'autres priorités. Et vous avez décidé, vous avez... Vous voyez, il y a tellement que ça ne l'est même plus à les retrouver. Marlène, est-ce que c'est une fierté ? Est-ce que c'est une fierté pour vous ? Ce parcours de santé qui porte votre nom, justement, ce parcours de santé à l'OICIS qui porte votre nom ? Eh bien, j'ai été très surprise, en fait, lorsque je suis allumée ici, donc je suis de Saint-Froze. Et en fait, lorsque Point-à-Pix m'a sollicité, je dois dire que oui, et c'est extraordinaire parce que c'est une ville autre que la mienne qui me mettait en valeur, si vous voulez. Et lorsque je vais là-bas, c'est un plaisir pour moi donc à Point-à-Pix par ce parcours. La seule chose, maintenant, c'est que le nom a été effacé parce que... C'est un titre plus secondaire. Et moi, je sais que c'est mon parcours et lorsque je vois... Parce qu'il est très, très fréquenté, lorsque je vois des gens dessus, je suis très fière. Je suis très, très fière. La toute dernière question, Marlène, s'il faudrait, s'il fallait justement donner quelques conseils aux jeunes, aux jeunes athlètes, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils puissent... C'est très complexe cette question. Il aurait presque fallu nous dire qu'on allait me la poser parce que je suis très dure en fait, avec notre jeunesse pratiquant, particulièrement, je peux parler de ce stétisme parce que je ne suis pas sous les autres sports. Mais il est vrai que lorsque nous faisions du sport, on donnait tout ce qu'on avait. C'est-à-dire qu'il pouvait m'arriver de revenir de l'entraînement et de revenir en temps que j'avais donné et de ne plus pouvoir même soulever mon bras parce que ça avait été trop dur l'entraînement. Mais cela ne me gênait pas parce que je savais que j'avais un autre entraînement deux, trois jours après et que ça allait recommencer. Mais lorsque je vois aujourd'hui, il m'est allé, et maintenant je n'y vais plus mieux, il m'est allé d'aller au stade et j'entendais certains entraîneurs, la manière dont ils parlent, à leurs athlètes, c'est presque eux qui leur demandent, ils sollicitent ce qu'ils veulent faire. c'est-à-dire que bon, bien, aujourd'hui, on va faire des 200, tu es d'accord ? Ou bien, est-ce que tu te sens en forme pour... Tandis que nous, de notre temps, ce n'était pas ça. Vous arriviez, il y avait un programme qui était des 400, qui était des 200, qui était des 200, qui était des 100 et personne ne se plaignait. Alors je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est que les jeunes athlètes, ils sont contents sur le stade parce que maman est là, papa est là, ils sont fiers de moi. Tandis que moi, mes parents, ils ne savaient même me voir pour rire. Et ne serait-ce que ça, ça les... Moi, je pense que c'est perturbant d'avoir tous ces parents qui sont là en train de commenter. Même si vous regardez, il m'est arrivé de voir des matchs de foot où vous voyez les parents, c'est eux qui commandent à leurs enfants de... Non, 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 ça, 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 ça. Ça n'existe pas. Marlène, c'est très, très intéressant tout ce que vous nous narrez en ce moment. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont sous le plateau vous écoutent religieusement, c'est clair. On a l'occasion justement de faire une note, de parler encore justement de l'athlétisme, de faire une nouvelle thématique. Voilà. En tout cas, merci, Marlène, d'avoir été en direct dans cette émission et puis surtout, ce que nous vous souhaitons, c'est déjà la santé. Oui, merci. Je crois que c'est la chose primordiale. Merci beaucoup. Puisque c'est vrai, il faut avoir du courage déjà pour pouvoir parler de sa maladie à l'antenne. Et elle a été claire, elle a dit sur ce qui se passait. En tout cas, merci encore, Marlène, et puis, on se retrouvera très prochainement. Merci encore. D'accord. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. sur le plateau, justement, parce que vous le savez, qui c'est qui était en Guadeloupe il n'y a pas si longtemps, Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football. Il a profité pour rencontrer, c'était la semaine dernière, il a profité pour rencontrer les élus politiques. Regardez cet entretien justement avec notamment Richalus, le président de la région. Aujourd'hui, j'ai rencontré le président de la Fédération française de football, M. Diallo, qui nous disait effectivement qu'il est prêt à nous accompagner. Déjà, permettre à nos jeunes de pouvoir participer à la Coupe de France Junior, la Coupe Gambardella, c'est une très très bonne chose, je le dis, ça va motiver nos jeunes et nous accompagner sur les dossiers administratifs pour pouvoir moderniser nos stades, permettre à nos jeunes de partir. Et je lui disais pourquoi pas faire venir aussi une fois tous les trois ans l'équipe de France sur un match amical international en Guadeloupe quand nous aurons mis en place les terrains qui pourront répondre à l'attente des professionnels et aussi faire venir des jeunes pour des tournois pour pouvoir stimuler nos jeunes guadeloupéens. Il est prêt à travailler avec nous. Il m'a même invité à mon prochain passage à la Fédération française. On ira, on continuera à travailler avec le président d'Artron dans l'intérieur du football guadeloupéen. pour que le football se développe, il faut qu'il y ait des bons dirigeants dans le football mais aussi il faut qu'il y ait un vrai partenariat qui se mette en place avec les collectivités locales. D'où cette première visite ici au président, Charles-Ut, pour pouvoir échanger avec lui. J'ai vu que c'était un président très dynamique, très volontaire sur le monde du sport et ça c'est évidemment essentiel parce que, encore une fois, il n'y a pas de développement du sport sans terrain, sans vestiaire, sans éclairage et donc il faut qu'il y ait des présidents de collectivités locales qui aient cette sensibilité pour accompagner notre jeunesse. Nous aurons aussi à travailler sur le fait que les meilleurs guadeloupéens qui évoluent sur le plan national puissent intégrer l'équipe de la Guadeloupe et pour le moment n'étant pas pays, étant simplement ligue, on est une championne fédération, on a du mal à avoir satisfaction mais ça fait partie des projets que le président Diallo va accompagner et défendre au niveau de la FIFA, au niveau des clubs aussi notamment de l'Hexagone pour permettre qu'on puisse autant donner mais aussi recevoir du football français. La région a prévu beaucoup de choses, la première année nous avons repris le stade d'Ogles qui nous coûte plus de 5 millions 6. La réfection du stade de Petitbourg, le stade de Grandbourg, aujourd'hui ce que nous cherchons c'est un terrain et ce qui est triste c'est que nous avons des terrains mais qui sont des terrains agricoles et pour pouvoir avoir un terrain pour construire un stade pas pour les Guadabois, un TADA. régional pour nos matchs officiels il faut qu'il y ait l'équilibre en matière de terrain agricole et des terrains constructibles donc là nous sommes en train de voir quelle commune qui pourra nous déclasser les terrains pour que nous puissions trouver un terrain et construire un stade régional pour recevoir effectivement les matchs officiels mais surtout pour la formation de les jeunes parce que c'est un terrain où il y a deux terrains de football, un terrain de compétition, un terrain d'entraînement et aussi un internat pour que les jeunes puissent rester sur place. Oui c'est vrai, nous avons profité de la présence du président de la fédération nationale de français de football pour pouvoir lui exposer les projets que nous avons de rénovation de la tribune, de la pelouse, de la piste qui est fortement dégradée sur ce quoi il s'est engagé à nous accompagner auprès des instances pour peaufiner notre optimisé, notre financement. Les travaux vont débuter cette année-ci pour durer un an et demi. Aujourd'hui, ce projet est évalué à 5 170 000 euros et il sera réalisé normalement entre 18 mois et 2 ans. On essaie de le faire tenir sur 18 mois sachant que c'est vraiment des gros travaux de rénovation. Fort heureusement, les collectivités locales se sont mobilisées pour entreprendre une rénovation qui va prendre certainement 2 ans à laquelle la Fédération Française de Football fasse associer y compris financièrement. C'est ce que je suis aussi venu confirmer aux représentants des collectivités locales pour que la Guadeloupe dispose d'un beau stade dans 2 ans qui soit aux normes internationales et qui permette non seulement à ces clubs de venir jouer mais aussi à l'équipe de Guadeloupe d'avoir l'occasion de recevoir dans des bonnes conditions ces homologues de la CONCACAF. Nous avons comme partenaire la région pour 2 millions d'euros, le département pour 1 million d'euros, l'État avec deux dispositifs pour 800 000 euros, Cap Excellence qui nous finance aussi mais je ne sais plus trop les détails et puis vous avez aussi bien sûr la ville des Abîmes et maintenant on a aussi la Fédération Française de Football qui nous consent à une subvention supplémentaire qui nous permettra de boucler notre budget relativement aisément et ce qui nous permet aussi de suivre le projet de manière plus facile plus tranquille puisqu'en fait le financement est présent. J'attends d'avoir le montant global du projet mais nous on a des critères assez précis pour pouvoir accompagner donc notre engagement en directeur de la Fédération il va être autour de je pense 150 000 euros pour accompagner les collectivités et montrer que le football ne fait pas que tendre la main mais qu'il apporte aussi sa contribution à la hauteur de ses moyens pour faire en sorte que le football ici en Guadeloupe puisse continuer à se développer. Ça fait de beaux projets messieurs Girard Andi Oui Moi je rebondis un peu je suis un peu footballeur aussi je rebondis sur le stade de René Serge Nabazod des Abîmes s'il devient effectivement le stade de référence du football il y aura un gros problème le premier problème ce sera qu'un stade de référence de haut niveau ne peut pas accueillir plus d'un match par semaine donc ça veut dire qu'il faudrait que les amis met un deuxième stade pour accueillir les compétitions régulières Et on connait les exigeants de la CONCACAF par exemple Et d'accord et la deuxième chose aussi c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit un stade qui accueille des spectacles à tout va et donc si on met une pelouse on met une pelouse si on met des spectacles à tout va et des matchs trois matchs par semaine quatre matchs par semaine ça ne pourra pas fonctionner on aura un stade mais qu'en deux ans ils soient revenus au même niveau complètement mauvais donc voilà ça c'est mon idée personnelle Jean-Baptiste Je reçois Gérard c'est dommage ça désabîme notamment il restait fermé il y a quelques temps il n'y a pas longtemps qu'il était ouvert et ouvert parce qu'il y avait une manifestation il y a eu un jeu qui était pittiné labouré et tout et tout donc comme il dit il faudrait un deuxième stade pour pouvoir autant qu'il y a il y a pas mal il y a pratiquement quatre ou cinq équipes il y a le Cébouco il y a la Junèce Evolution il y a la JSA et j'en passe ça fait beaucoup mais parce qu'ils ont parlé aussi de deuxième terrain alors on verra bien ce que ça va donner en tout cas ce sont des projets et on verra si ces derniers vont devenir finalement effectifs et comme ils ont dit dans très peu de temps donc on est là on va suivre ça avec beaucoup d'attention Messieurs merci en tout cas d'avoir participé dans cette émission on va justement faire la conclusion d'abord avec vous Louis Lestercien concernant ce fameux projet du côté de Marie-Galante qui est devenu une réalité maintenant oui là on n'est plus au stade de projet là on a on a comment on dit on a mis les chaussures on est sous le terrain concrètement là on est en train de travailler avec les animateurs puisqu'il faut les former on est en train de avec madame Saint-Fort de mettre en place un accompagnement par rapport à l'objectif qu'on a de créer le pré-pôle sur Marie-Galante j'ai déjà rencontré les enseignants puisqu'il faut savoir que la section pré-pôle concerne les élèves en cas de 6ème 5ème la fameuse classe sportive donc sur Marie-Galante on a en oeuvre pour que les choses avancent rapidement et de manière concrète Monsieur Glacier-Baptiste oui ce que je peux dire c'est que ce projet là c'est un nouveau projet qui est à l'avantage de tous les jeunes de Marie-Galante et j'appelle au Marie-Galante de nous accompagner là-dessus parce que c'est très important parce qu'on veut rendre le handball Marie-Galante bien présent bien présent sur l'île sur l'île Gérard Rondy oui l'accompagnement des Marie-Galante et l'accompagnement aussi des collectivités pour déjà le club de casse-code a vraiment un plan de travail qui est très élaboré mais aussi avec la nécessité de professionnaliser les choses ce qui est un petit peu la nécessité pour tous les clubs mais à Marie-Galante je pense que ce serait vraiment important de pouvoir avoir des éducateurs qui aillent sur le terrain dans les quartiers et je pense que pour cela il faudra une aide à l'emploi quelque chose de ce genre qui puisse permettre de professionnaliser un petit peu cette activité sur le sol et à ce moment-là de répondre aux attentes des Marie-Galantais et des Guadeloupés en général je m'atteste très rapidement je pense que ce sera très intéressant notamment pour les étudiants ceux qui sont inscrits ici licenciés ici et qui sont à l'école là-bas au moins ils ont une structure pour les accueillir et pouvoir s'entraîner pour pratiquer leur sport voilà merci à vous messieurs d'avoir été un direct dans cette émission merci également à Gina St-Fort qui était au téléphone qui est la vice-présidente de la fédération auprès de la fédération française de Dandale merci aussi à Marlène Canguio pour son témoignage et puis surtout qui nous a retracé un peu son parcours et avec beaucoup de courage merci chers amis téléspectateurs et bien on va se retrouver pour une nouvelle thématique mercredi prochain en tout cas très bonne soirée à vous et à bientôt sur les antennes de Canadi au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501